Hey, salut les épicuriens ! Alors, est-ce que je vous ai manqué ? J'ai quelques messages qui m'ont demandé ce que je devenais, donc je sais que certains d'entre vous se sont inquiétés, je suis de retour. Un mois sans sortir de vidéos, pas plus d'articles sur mon blog, et même si on cherche un peu plus loin, j'ai pas beaucoup publié ces derniers mois. J'ai voulu plusieurs fois reprendre la production de contenu, surtout que j'ai beaucoup de sujets à traiter, sans même parler de dégustation. J'ai plus de deux ans de sujets à traiter. L'univers du Rhône est très, très vaste et passionnant. Mais je n'ai pas réussi à trouver du temps pour produire du contenu ces derniers mois. Cet été, après avoir commencé à digérer un peu mes ennuis familiaux, j'ai surtout voulu profiter de mon fils, et aussi, surtout, prendre du temps pour moi. Des choses ont tout de même commencé à évoluer, et c'est pour vous en parler que je fais cette vidéo. Une vidéo un peu en mode vlog, cela se fait beaucoup sur YouTube. Bon, alors, est-ce que je vais reprendre la publication de contenu ? Normalement, oui. Je ne veux pas vous en assurer, le garantir, mais je suis en train de mettre en place une organisation qui devrait me permettre de reprendre mes publications. On va voir si j'arrive à garder le rythme dans les prochaines semaines. J'ai en tout cas retrouvé mon énergie. Mais venir à bout d'une difficulté veut souvent dire que l'on va en avoir une autre à surmonter. J'ai écrit ce script il y a trois semaines, et devinez quoi ? J'ai eu un souci entre-temps. En plus de prendre du temps pour moi, j'ai décidé cet été de faire une reconversion. Je retourne sur les bancs de l'école pour me former au marketing. Bon, alors, c'est des choses que je connais déjà plutôt bien, mais en autodidacte. Donc là, ça va me permettre d'avoir un diplôme et de pouvoir plus facilement trouver un job dans le secteur. Cela fait déjà un mois que je l'ai commencé, et cette formation va durer neuf mois. Le temps d'accoucher d'un diplôme qui devrait m'ouvrir quelques portes. Je suis en bonne voie. Je peux vous dire que je regrette bien mes 20 ans dans cette situation. Je ne me rappelais pas à quel point cela pouvait être fatigant de passer ces journées en cours. Et pourtant, je viens de l'univers du développement. J'ai toujours dû apprendre à me tenir à jour des dernières technologies, des dernières techniques de développement. C'est surtout de devoir en remettre une couche en rentrant le soir qui finit de grignoter mon énergie. Voilà donc une bonne raison qui me fait un petit peu douter de mes capacités à produire du contenu régulier. Mais j'ai imaginé une organisation qui devrait me permettre de faire revivre ma chaîne. et mon blog. Nous verrons si je la tiens ces prochaines semaines. L'autre nouvelle importante que je voulais vous donner et que j'ai déjà donnée aux abonnés de ma liste, c'est que ma société a enfin été créée. Cela a pris un peu de temps, mais c'est fait. Rome et Whisky est maintenant une entreprise. Par contre, je n'ai pas encore mon agrément d'entrepositaire agréé. Il me faut encore régler quelques petites affaires administratives auprès des douanes. Cela devrait se régler, j'espère, dans les prochaines semaines. J'ai envoyé mon dossier, enfin une première partie de mon dossier. J'en ai encore quelques papiers à faire. J'espère que cela va se régler assez vite. En attendant, je travaille à ma première formation. Une formation vraiment pour les tout jeunes amateurs, pour ceux qui rentrent dans cet univers tout juste et leur donner les bases de la dégustation, les aider à comprendre leur goût. Une formation pour les aider à entrer du pompier dans l'univers du Rome. Ah, je voulais vous dire aussi, il y a quelques personnes qui ont eu des hésitations à discuter avec moi pour confronter un point de vue ou même me dire que j'avais fait une erreur. Autant je n'écoute pas les petits cons qui viennent m'insulter ou critiquer ma veste bleue, autant je suis très ouvert à la critique constructive qui va me permettre de m'améliorer. J'ai acquis un certain savoir dans l'univers du Rome, mais je suis extrêmement loin de tout savoir. Je sais justement à travers ce savoir que je n'en sais qu'une infime partie. Si vous avez des choses à me dire, je suis à votre écoute. Venez m'aider à grandir moi aussi. Petite dédicace à Nicolas, tu auras peut-être remarqué dans ma dernière vidéo par exemple que j'ai un peu changé ma manière de faire mes notes de dégustation. Voilà, j'ai déjà produit quelques vidéos, dont certaines que je vous avais promis sur Instagram. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à y aller. Je produis un contenu un peu différent. Je vais faire en sorte d'avoir une régularité dans les publications. J'espère que tout ce que je vous prépare va vous plaire. Allez, n'oubliez pas qu'un Rome partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en voir avec modération. Santé les Épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501